Pourquoi tu ne laisses pas gagner papa ? Mais c'est terrible ça, tu gagnes tout toi ! Laisse-le un petit peu gagner, t'es un véritable cannibale ! Nous allons fêter un double anniversaire cette année sur le Tour de France. Le 19 juillet, au moment où les coureurs seront à Pau pour le contre-la-montre individuel, ce jour-là, nous allons fêter les 100 ans du maillot jaune. Donc, 100 ans du maillot jaune et 50 ans de la première victoire d'Eddie Merckx sur le Tour de France. Nous allons partir de Bruxelles, on va rendre un bel hommage à Eddie Merckx, Eddie Merckx que l'on considère comme le plus grand coureur de tous les temps. Il y a 50 ans, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune, et bien Eddie Merckx lui posait sa patte, sa griffe sur le vélo, sur le cyclisme, et en particulier sur le Tour de France, il les a tous croqués les uns après les autres. Lui qu'on a appelé le cannibale, c'est-à-dire Pingeon, Poulidor, Jan Janssen, Jimondi, Hemard, il les a tous croqués. Alors, Eddie Merckx, on l'a appelé le cannibale. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est une petite fille de 8 ans qui lui a donné ce surnom. Elle s'appelle Catherine, c'est la fille de Christian Raymond, un coureur français. Ça s'est passé en 1971, au départ de l'étape de Rungis. La petite fille va voir Eddie Merckx et lui dit « Mais pourquoi tu ne laisses pas gagner papa ? Mais c'est terrible ça, tu gagnes tout toi ! Laisse-le un petit peu gagner, tu es un véritable cannibale ! » Ça a fait le tour du peloton cycliste et depuis, on l'a appelé le cannibale. Il mérite bien son nom. Il a croqué non seulement toutes les victoires, mais il vivait vélo, il rêvait vélo, il pensait vélo, Eddie Merckx. Il m'a même un jour confié que la nuit, de temps en temps, avant les courses, il se relevait pour aller parler, discuter, vérifier son vélo et voir si les pneus étaient bien gonflés. Vous voyez à quel point il était obsédé par le vélo, par le cyclisme en général. Ils sont palmarès, c'est extraordinaire. 525 victoires, 5 tours de France, 5 tours d'Italie, 7 fois Milan-Saint-Rémeau, 3 fois Paris-Roubaix, le record de l'heure, champion du monde. Il a tout, 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 tout gagné. Il a été le grand patron du peloton entre 1965 et 1978. Et alors ce qui est délicieux aussi, c'est le surnom que lui avaient donné ses voisins quand il était du côté de Bruxelles, quand il vivait dans la maison des parents et qu'il avait déjà son premier petit vélo. Il n'arrêtait pas de faire des tours autour de la maison et ses voisins l'appelaient Tour de France. C'est mignon, non ? Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr